Aujourd'hui, je vais vous présenter le lien entre l'espel des champions de Bilgewater et l'heure l'heure. Avec son air, Fizz lance un poisson, s'accrochant et ralentissant le champion qu'il touche. Après un court instant, un requin surgit. Un jour, la cité dans laquelle Fizz avait élu domicile fut attaquée par des gigalodons, des requins dragons capables d'immobiliser leur cible. Lors de cette attaque, Fizz était en train de ratisser les mers, pour trouver des informations concernant la disparition d'autres colonies. Lorsqu'il revint, il ne restait plus rien de sa cité, et les gigalodons n'étaient plus là. Avec son A, il traverse sa cible. Avec son Z, il attaque infligeant des dégâts magiques avec son trident. Et avec son E, il retombe sur son trident. Fizz est un Yordel, et il possède ainsi un lien particulier avec la magie. Après la destruction de sa cité, cette magie commença à se dissiper, et il décida d'aller à la surface. Depuis qu'il a mis ses nageoires sur la terre ferme, les habitants de Bilgewater créèrent des légendes autour de Fizz, le filou des mers. Ces légendes racontant qu'il était capable aussi bien d'invoquer et contrôler des créatures que de percer la coque d'un bateau à l'aide de son trident, ou encore de faire fuir les requins. Avec son passif et son E, Gangplank se sert de baril et de son pistolet pour mettre le feu à ses cibles. Avec son R, son navire bombarde une zone, et avec son A, il gagne de l'argent supplémentaire s'il tue sa cible. Gangplank est le roi des pillards, et il est redouté de tous. Il s'est enrichi grâce au pillage des routes commerciales, et à chaque fois qu'il amarre son navire au port de Bilgewater, il revient avec des soutes remplies de butins. Avec son Z, il mange des agrumes lui permettant de gagner des points de vie. Les oranges sont le fruit préféré de Gangplank. Avec son A, Graves tire un projectile explosant au bout de quelques secondes, et avec son O, il charge devant lui. Graves a appris dès le plus jeune âge à voler et à se battre. Puis il devint l'homme de main de diverses personnalités locales de la cité. Un jour, après avoir volé un trombon, il se glissa clandestinement à bord d'un navire en direction de Shurima, région au sein de laquelle il rencontra Twisted Fate, et où tous deux commencèrent des arnaques ensemble. Avec son passif, il doit recharger son fusil lorsqu'il n'a plus de munitions, et avec son R, il tire un obus explosif. Au cours d'un braquage, Graves fut capturé par les gendarmes locaux, et abandonné par Twisted Fate. Il réussissa un jour à retrouver sa liberté, et ce jour-là, il sortit de la prison avec un fusil flambant neuf d'un des gardes, se mettant alors en chasse de son ancien partenaire. Avec son passif, son A et son Z, Ilaoi fait apparaître des tentacules faisant des dégâts aux ennemis et la soignant. Ilaoi est la prophétesse du grand Kraken, le dieu des îles aux serpents, Nagakabouros. Elle combat toujours aux côtés de la divinité de son culte, cette dernière étant représentée sous la forme d'une tête de serpent entourée d'une spirale de tentacules. Avec son O, elle arrache l'esprit d'un ennemi, et s'il les détruit, la cible devient alors un réceptacle faisant apparaître des tentacules. Avec son R, Ilaoi inflige des dégâts avec ses tentacules. L'une des missions de l'apôtre de la vérité est de chercher des individus à fort potentiel pour les mettre au défi grâce à l'épreuve de Nagakabouros. Ilaoi se sert alors de son idole doré, l'œil de dieu, pour arracher les esprits de ses ennemis hors de leur corps. Ces derniers doivent alors combattre pour prouver leur valeur, et s'ils échouent, ils sont détruits par le grand Kraken. Après des années d'égarnement, corrompus par la haine, et étant en déclin suite à l'explosion de son navire, Gangplank fut mis à l'épreuve par Ilaoi. Il fut alors saisi par les tentacules, ces derniers plongeant dans sa poitrine et l'attaquant. À chaque fois qu'il évitait un tentacule, d'autres apparaissaient, mais il parvint quand bien même à s'arracher à leur étreinte, et prouver sa valeur à Ilaoi. Avec son passif, Miss Fortune inflige des dégâts supplémentaires, quand elle attaque une nouvelle cible. Avec son A, elle tire une balle avec ses pistolets, et avec son O, elle lance une pluie de balles. Avec son R, elle déchaîne un déluge de balles. Abigal Fortune, la mère de Miss Fortune, était une fabricante d'armes réputée. Un jour, elle confectionna une paire de pistolets jumeaux pour Gangplank. Un an plus tard, ce dernier vint réclamer les armes, n'ayant pas l'intention de les payer. Abigal lui rétorqua alors qu'un homme comme lui ne méritait pas de telles armes. Énervé, celui-ci fracassa les pistolets au sol, et il incendia l'atelier. À son réveil, Miss Fortune était la seule survivante. Elle récupéra alors les pistolets, les répara, et elle décida de se venger. Elle partit alors à Bilgewater pour accomplir sa vengeance. Et à peine arrivée, elle se débarrassa petit à petit de tous les bandits présents sur les avis de recherche, embauchant ainsi toutes les primes. Avec son passif, Nautilus immobilise la cible, et avec son A, il lance son encre devant lui, attirant alors la cible à lui. Avec son aide, il profite d'un bouclier. Quand il était encore en vie, Nautilus était un plongeur et un chasseur d'épave. Un jour, un nouveau capitaine monta à bord, et lui demanda de plonger pour aller chercher un trésor. Nautilus fut alors enfoncé dans une combinaison, et pour la première fois, il n'eut rien à offrir en offrande à l'océan. Dans les profondeurs, quelque chose jaillit alors, l'entraînant vers le fond. Il s'agrippa alors à son dernier lien avec le monde du dessus, la chaîne de l'encre. Mais la combinaison étant trop lourde, la chaîne se brisa, et lorsqu'il revint à lui, il était différent, son esprit étant dorénavant lié à la combinaison. Maintenant, il attaque tous ceux qui ne payent pas leur tribu à la mer, balançant alors son encre contre leur bateau, et tirant ceux-ci vers le fond de l'océan. Avec son A, Pike harponne un ennemi et l'attire vers lui. Avec son O, il fonce dans une direction, laissant derrière lui un fantôme de noyer. Et avec son R, il fonce sur les ennemis pour les exécuter, permettant aux alliés l'ayant assisté, de gagner de l'argent supplémentaire. De son vivant, Pike était le meilleur harponneur, et celui-ci se jetait sur ses proies, afin de les découper. Selon la difficulté de la chasse, chaque monstre marin valait un certain nombre d'argent. Et un jour, il s'attaqua au monstre marin le plus recherché de Bilgewater, un squalacant. Alors qu'il était dans la gueule du monstre, son capitaine sans expérience paniqua, et coupa le filin de sécurité de Pike. Lorsque celui-ci rouvrit les yeux, il n'était pas vraiment mort, mais il était différent, alimenté par une nouvelle soif de vengeance, se promettant alors de plonger dans le cadavre de tous ceux qui l'avaient trahi. Les jours qui suivirent, de nombreux capitaines de navire furent retrouvés petit à petit, éviscérés. Avec son aide, Pike se camoufle. S'en prenant à une nouvelle proie, il s'avança vers celle-ci, tournant autour d'elle pour étudier l'homme. Ce dernier avait juste avant tenté de le viser avec son arme, mais malgré son tir ajusté, il manqua sa cible, Pike n'étant plus à l'endroit où il était précédemment, et étant caché dans de la brune. Après avoir étudié sa cible, Pike reprit alors forme devant l'homme, et ce dernier eut à peine le temps d'être surpris de voir quelqu'un apparaître devant lui, que Pike l'acheva. Avec son E, Tam Kench peut récupérer des points de vie, et avec son Z, il plonge dans les eaux pour réapparaître un endroit ciblé. Tam Kench est un démon des eaux, un être quasiment immortel, se nourrissant des émotions et des sentiments négatifs des mortels. Avec son passif et son A, il applique un effet goût acquis sur un champion ennemi, et au bout de trois effets, avec son R, il peut manger ce champion. Tam Kench conclut avec les mortels démarcher que ces derniers sont incapables de remplir, les dévorant alors à la fin. Le démon se nourrit de la dépendance et des vices de ses victimes. Lors de la fête du progrès, il avait offert à une ouvrière une idée pour une invention. Mais chaque nouvelle invention offerte par Tam Kench n'était pas suffisante pour que la femme se fasse un nom dans la société. En échange de chacune de ses idées, elle devait donner une partie de son corps, et elle décida un jour de faire elle-même appel au démon pour que celui-ci mette un terme à tout ceci. Ce dernier éclata alors d'un grand rire, puis ouvra sa gueule pour l'avaler toute entière, lui promettant de la protéger d'elle-même. Avec son passif, Twisted Fate utilise un dé pipé pour recevoir de l'argent. Avec son A et son Z, il manipule les cartes pour faire des dégâts à ses ennemis. Twisted Fate découvra sa vocation en ramassant son tout premier paquet de cartes. Il était alors capable de sentir l'emplacement de chacune d'entre elles au sein du paquet, et il était capable de suivre leurs déplacements. Adulte, il écuma l'ensemble des salles de jeu, gagnant alors sa vie grâce à ses talents, puis il mena des activités d'escroquerie aux côtés de Graves. Son attrait pour les cartes grandissant à chacune d'entre elles. Bien que son peuple n'avait jamais rejeté la magie de la carte en lancier, Twisted Fate était déterminé à l'idée de plier les cartes à sa volonté, laissant une carte en guise de signature de chacun de ses larcins. Avec son air, il prédit le destin de ses ennemis, révélant les champions ennemis, et il peut utiliser un portail de téléportation. Un jour, alors qu'il était dans un duel de cartes face à un homme, il se mit à sentir la présence de deux personnes dans la foule, qui voulaient sa peau. Tobias fit alors voler la table de jeu dans les airs, et les pistolets des hommes tirèrent alors dans le vide. Les tirs se calmant, tous puent voir que Twisted Fate et l'argent sur la table avaient tous deux disparu. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous, partagez, likez, commentez. S'il y a des contenus particuliers liés à League of Legends que vous aimeriez que je traite, que ce soit de l'e-sport ou du lore, etc., n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez en commentaire votre personnage préféré de Bilgewater. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !